Salut à tous altistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau jeu qui sort le 20 août et qui s'appelle Remnant from the Ashes. C'est un jeu de survie, un petit peu looter-shooter, un petit peu monster-hunter. C'est un espèce de mix, un peu de tout, avec des niveaux qui vont être générés de manière procédurale. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors il y a plusieurs biomes, je vous mets le trailer en fond et après je vous mets une vidéo de gameplay en fond. Vous verrez le trailer, je vous mettrai un lien aussi vers le trailer si vous voulez le voir avec le son, etc. Et ça se joue en co-op ou seul, donc seul à tout seul ou en co-op jusqu'à 3 joueurs. Et il y a déjà plus de 120 types d'ennemis, il y a jusqu'à 20 boss. Les boss ont l'air vraiment magnifiques selon ce qu'on voit sur les images. Et c'est assez intéressant parce que, comme je vous dis, c'est qu'entre un jeu de survie, entre un jeu où il y a des donjons et entre un jeu de looter-shooter, donc en fait vous allez devoir looter. Le loot a une très grosse place dans ce jeu pour améliorer votre perso, améliorer vos armes. Il va falloir beaucoup looter. Et en même temps, ce n'est pas vraiment un open world non plus puisqu'en gros vous avez 4 biomes. Je crois que c'est 4 biomes, il faudrait que je le vérifie, mais vous avez plusieurs biomes en tout cas. Et à chaque fois que vous allez rejoindre un biome, vous allez avoir des niveaux qui vont être générés procéduralement, au hasard en fait. Du coup, personne n'aura exactement la même expérience de jeu. Et donc ça, c'est déjà assez énorme, franchement. Je trouve que c'est quand même assez dingue. Et en même temps, vous aurez des donjons, du coup après vous entrerez dans des donjons, donc seul ou en co-op, où là pour le coup, vous aurez vraiment un chemin de A à B à faire avec un boss à la fin plus classique. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, parce que ce n'est pas non plus très facile à comprendre le concept exact du jeu, vous pouvez aller sur le site, il y a déjà plein d'infos en français. Je vous mets le site dans la description, mais on ne comprend pas exactement. On comprend qu'il faut looter dans le jeu, on comprend qu'on peut upgrader nos armes, nos armures, etc. Ça comme par exemple dans The Division 2. On comprend qu'il y a des boss à tuer qui ont l'air vraiment badass. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'au début on se dit que c'est un open world où il y a des boss partout. Après on se dit que c'est peut-être plutôt un Monster Hunter ou un Dauntless. Et puis au final, on se dit non, ce n'est pas ça non plus. Et du coup, ça va être un jeu un peu hybride qui est déjà en précommande et qui sort fin août. Du coup, moi ça m'intéresse. D'ailleurs, celui qui m'en avait parlé fait partie de mon clan sur The Division 2. Je ne sais plus qui c'est. D'ailleurs, désolé, mais merci à toi en tout cas de m'en avoir parlé. Ce jeu m'intéresse beaucoup du coup. Je trouve que graphiquement, il est plutôt cool. Que les boss ont l'air vraiment magnifiques. Et j'ai regardé pas mal de streams, de gameplay, de parler de dev, etc. Ça a l'air vraiment intéressant. Le loot est complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'apparemment, on peut looter vraiment une des meilleures armes dès le début sur le premier boss. Et votre ami aura exactement le même loot a priori si vous êtes en coop. Donc voilà. Écoutez, si ça vous intéresse sur la chaîne, je pourrais vous faire d'autres vidéos là-dessus. Pour vous donner plus d'infos. Il y a déjà pas mal d'infos qui sont partagées. Donc je pourrais me plonger là-dedans un petit peu plus. Ça s'appelle Remnant from the Ashes. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ce jeu. S'il vous dit si vous avez envie d'y jouer du coup. Si vous avez envie de regarder. En tout cas, moi je pense que je vais y jouer. C'est presque sûr même. Fin août, pile au retour des vacances, j'y jouerai. Et je vous ferai des vidéos dessus si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous dit. Et dans ce cas-là, je vous tiendrai au courant sur l'avancée. Et toutes les news qui sortent sur ce jeu. Sur ce, je vous dis ciao à tous. Je voulais juste vous faire un petit preview de ce jeu. Un petit aperçu. C'était Altistine. Je vous mettrai des liens dans la description. Et je vous dis ciao à tous. Sous-titrage ST' 501